Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord vous remercier de votre présence si nombreuse. C'est un honneur pour nous et vraiment, ça fait chaud au cœur. Je voudrais aussi remercier Florence Landais, bien sûr, qui depuis un an m'a retenu sur le principe de cette conférence, dès qu'elle a su que la caverne dans l'Aisne allait sortir de l'obscurité un petit peu avec la monographie que nous venons de publier. Alors, avant de commencer mon propos, je vais vous présenter Andréas Pastor, qui est là sur ce magnifique fauteuil. Andréas Pastor est un préhistorien allemand, élève de Gérard Bozanski, qui était un de mes grands amis. Il est aujourd'hui chercheur et maître de conférences à l'université de Erlangen, dans le sud de l'Allemagne. Et concernant son engagement dans les cavernes du Volpe, où il date de plus de 30 ans, il a co-dirigé les travaux de terrain et de publication de la première monographie du Tug de Doubert, en 2009, et puis de la caverne des Trois Frères, en 2014. Et pour la caverne dans l'Aisne, c'est très simple. Sans lui, je n'aurais pas pu mener à bien une monographie de cette importance. Alors, je suis heureux qu'il soit là ce soir et qu'il profite de l'honneur que vous nous faites pour être si nombreux. Alors, nous allons maintenant rentrer dans les cavernes du Volpe. Et j'ai à dessin mis cette première diapositive de la coupe des cavernes et de leurs plans. Alors, de gauche à droite, vous avez ici la caverne. Vous voyez mon petit... Vous avez la caverne du Tug de Doubert, qui a été découverte en 1912, qui recèle de nombreux dessins, principalement des gravures, avec beaucoup de claviformes, ce qui est assez exceptionnel, et au fond de laquelle se trouvent également de très nombreuses traces de pas humains et, bien sûr, les bisons d'argile. Ensuite, un peu plus à gauche, vous avez la grotte des Trois Frères, découverte par les Trois Frères Bégois en 1914, et qui récèle, elle aussi, de très nombreuses gravures et peintures. Elle communique avec un boyau très long, de 65 mètres de longueur, qui est ici, avec la caverne dans l'Aisne, qui est une grotte très facile d'accès, dont l'accès est à flanc de collines, et qui a de tout temps, surtout pour les hommes préhistoriques et nous, servi d'habitat. Mais, heureusement, les premiers fouilleurs dans l'Aisne ont bouché le boyau sans le vouloir, avec les excavations très importantes, des déblés de fouilles, ils ont bouché ce petit conduit qui allait vers les Trois Frères, vers le fond dans l'Aisne, depuis le fond dans l'Aisne. Et alors, ça a été miraculeux pour les Trois Frères, parce que, grâce à ce bouchon, tous les fouilleurs du XIXe siècle n'ont pas su que ce boyau continuait vers les Trois Frères. Et cette grotte, comme ça, est restée inconnue jusqu'en 1914. Alors, je vous montre quand même un petit rappel où ça se trouve. Nous sommes dans les Prés-Pyrénées, dans les contreforts pyrénéens, à 190 km environ au sud de Toulouse. C'est la demi-montagne, mais depuis le bassin de la Garonne, bien entendu, on voit tout à fait la solide crête du Mont-Vallier, qui a dû être un repère pour les cueilleurs-chasseurs, quand ils voulaient aller vers les grottes du Vol, puis suivre depuis Toulouse, même Montauban et plus loin. On voit cette silhouette, ce qui est près de 3 000 m d'altitude. Et sans nul doute, ça a été un repère pour les voyageurs préhistoriques. Alors, avant de rentrer dans la grotte d'Anlène, proprement dite, je vais vous montrer quatre ou cinq photos du contexte archéologique de cette grotte habitale d'Anlène. Là, c'est une vue de la salle nuptiale du Tuc de Doubert, qui est une grotte tout à fait intacte, bien sûr, ça, vous le savez, et avec un concrétionnement très riche et très beau. Et là, dans cette salle nuptiale, elle a servi, il y a de nombreux diverticules et salles qui en partent. Et ces salles ont eu une utilisation différenciée. Par exemple, dans l'une, ça a été un camp de base où on a fait des fouilles, on a trouvé l'utilisation du silex, etc., de tous les ossements, etc. Une autre salle aura servi à l'art pariétal, une autre salle près du vol de boucherie, etc., etc. Et enfin, de cette salle, par la cheminée qui monte sur les galeries supérieures, qui vont contenir, elle, des plages d'argile, où on va retrouver non seulement les traces d'ours des cavernes, bien sûr, les premiers habitants du Tug-de-Doubert, mais aussi, par-dessus, les traces de pas et de talons humains. Alors voilà, vers le fond de la grotte, c'est un rappel de cette grotte du Tug-de-Doubert, la salle des talons, qui comporte plus de 200 empreintes, et on voit tout à fait, au bout, là-bas, l'endroit où les Magdaléniens ont prélevé, avec cette sorte de levier, les plages d'argile, nécessaires à la confection des bisons d'argile. Et voilà, évidemment, une photo que vous connaissez tous, qui est très connue, les fameux bisons d'argile, qui sont tout à fait au fond de la grotte, et ça, c'est un acte volontaire des Magdaléniens d'aller au fond du fond du possible. C'est le cul-de-sac, et ils ont fait leur statue ici. C'est un miracle de conservation, comme vous savez, puisqu'il y a beaucoup de stalactites et stalagmites dans toute la grotte, sauf à cet endroit-là, où il y a un tampon d'argile entre le plafond et le sol, qui fait que là, le miracle s'est produit. Parce que les Magdaléniens ont fait, quand on voit l'habileté avec laquelle ces statues ont été faites, ils ont dû en faire beaucoup d'autres. mais ailleurs, le miracle ne s'est pas produit. Voilà une petite vue des trois frères, très connue aussi, qui est la page centrale de notre petite monographie. Et on voit tout le bestiaire animal, le mammouth. Dans les Pyrénées, le mammouth, c'est le seul mammouth connu d'art pariétal. Voilà, des bouctins, bisons, etc. Il y a plus de 1000 gravures dans cette salle qui s'appelle le sanctuaire. Et au-dessus de tout ce bestiaire, principalement animaux, figurent le sorcier des trois frères. Voilà, ce qui est une des œuvres extrêmement populaires de l'art pariétal, tellement populaire qu'on en trouve même des tatouages sur des corps humains. Dans les congrès internationaux, nous rencontrons comme ça des jeunes femmes qui ont un tatouage sur la cuisse ou sur l'épaule. Et voilà, c'est vraiment très, très populaire. Alors voilà, là maintenant, nous allons rentrer dans notre sujet proprement dit avec l'entrée, l'entrée qui date de 1911 de la grotte dans l'Aisne. Cette grotte a toute une histoire, une histoire qui commence avec le premier empire par Pierre, la première personne qui cite cette grotte dans un écrit est Pierre d'Ardène qui était un émissaire de Napoléon Ier qui envoyait comme ça des gens dans chaque département pour recenser les richesses, les différentes richesses de ces départements. Et en arrière, ce Pierre d'Ardène, très consciencieusement, visite la grotte dans l'Aisne. Alors son texte que nous publions en partie dans les annexes de ce livre vaut son pesant d'or parce qu'il ne voit rien au niveau archéologique. Mais en revanche, il trouve qu'avec ces concrétions, on pourra en faire des vases et des statues et que ça peut apporter de l'argent. Ensuite, mais le principal fouilleur dans l'Aisne sera l'abbé Pouèche qui, lui, est un abbé extrêmement cultivé qui est géographe, géologue, qui a beaucoup de cordes à son arc, comme autrefois beaucoup de gens. Et cet abbé Pouèche va s'intéresser à l'Aisne. Il va même prendre des ouvriers pour faire une tranchée depuis le début jusqu'au fond, c'est-à-dire sur 200 mètres de long. Mais il s'intéresse, comme m'a dit Robert Simonnet, surtout au problème du déluge. L'idée du déluge est encore, nous sommes en 1850, 1860, et la Bible a toute son importance. Et ce monsieur ressent surtout les ossements entiers. Or, à l'Aisne, les ossements entiers, c'est la couche à ours vurmienne profonde. Ensuite, il y a la couche magdalénienne où là, il n'y a que des eaux broyées et cassées. Et dessus, il y a eu une nécropole néo-néolithique de bronze moyen. Et il y avait, à cette époque-là, beaucoup de squelettes. Et donc, cet abbé récolte des tibias, des morceaux d'os humains. Et évidemment, il ne voit pas, il ne perçoit pas complètement la couche magdalénienne la plus importante. Et ensuite, il y a eu, donc, voilà, donc, il fouille tout ça. Et de toutes ces fouilles où il ramasse sans doute beaucoup d'ossements, il ne reste qu'un ou deux tiroirs au petit séminaire de Pamier. C'est-à-dire que pratiquement tout a disparu. Il en va de même pour Félix Greniot qui, lui, avec ses ossements humains, pense que les magdaléniens étaient des anthropophages. Et donc, il voit sur des ossements humains qui datent du bronze moyen, il trouve, il pense que ce sont des ossements magdaléniens qui sont anthropophages. Bon, cette hypothèse n'a pas eu de durée, bien entendu. Ensuite, arrivent les Bégoins en 1911 qui font une excursion en laine après une autre masse d'asile où ils trouvent une dent percée. Bref, ils visitent en laine. Et là, le deuxième coup de chance va se produire après la fameuse petite dent percée qu'ils trouvent aux masses d'asile. Ils demandent à leur père d'y revenir, mais leur père leur dit écoutez, en laine, il y a quand même un gisement magdalénien, on va aller voir, peut-être il y a encore quelque chose à trouver. et là, il trouve un propulseur, un bois de reine magnifique. Alors, mon père va fouiller, il va acheter la grotte en 1925 et il va fouiller jusqu'en 1937. Sa fouille est orientée vers la récolte du mobilier à cette époque-là, mais heureusement, la couche est homogène, alors ce n'est pas trop grave, mais surtout, il a l'intuition en 1937 que ces méthodes sont dépassées, à juste titre, et il arrête ses recherches. Et ses recherches, nous allons les reprendre avec Jean-Claude entre 1976 et 1990. Et là, nous allons avoir une foule programmée très importante. Notre recherche consistera à tamiser les déblés, à sortir d'abord à dos d'hommes et de jeunes femmes par des sacs les anciens déblés des fouilleurs qu'on fouille quand même doucement, qui sont des tonnes et des tonnes. Et sous ces déblés, heureusement, nous découvrons des couches en place. Donc nous allons sortir tous les déblés des anciens fouilleurs de la zone du fond, au moins, et nous avons trouvé beaucoup de couches en place. Alors, les premières fouilles en laine sont assez folkloriques parce qu'à la DRAC de Toulouse, ils n'ont rien. En 1977, ils n'ont même pas un sceau des tamis. C'était les tamis de mon père datant d'avant la guerre, des sceaux que des amis nous ont prêtés, des agriculteurs voisins, etc. Vous voyez, ils sont tués des tuyaux d'arrosage. Voilà, le matériel est très pauvre, mais Jean-Claude a beaucoup d'entre-jeans, beaucoup de volonté, et il va très, très vite arranger cet état de choses. Et comme vous voyez, en bas, cette jeune femme, c'est ma femme à l'époque, qui assure le gîte et le couvert de ces 25 personnes qui vont rester en laine pendant trois semaines. Nous avions à peine l'argent, à ce moment-là, de durer pendant une semaine si on allait dans un restaurant ou une auberge jeunesse. Mais grâce à mon épouse, on a pu diluer les dépenses et fouiller trois semaines. C'est pour ça que je la montre quand même dans mes temps parce qu'on lui doit pas mal. Alors voilà, nous entrons maintenant dans la grotte. Nous sommes là dans la zone des entrées et vous voyez que les fouilleurs et les promeneurs du 19e siècle ont bien amputé la grotte de ces stalactites et de ces stalakmites. Il n'y en a quasiment plus qui pousse au tout petit peu depuis une centaine d'années mais vraiment alors que M. Dardenne dit que cette grotte est magnifique et remplie de concrétions et tout ça. Ça, les promeneurs du 19e siècle s'en sont chargés. Au point de vue archéologique, dans cette zone des entrées dans l'Aisne, nous avons une présence qui a été attestée de gravetiens avec des pointes de la gravette, des bureaux de noailles, etc. Une occupation au début de l'entrée de ces salles qui datent d'environ de 32 000 ans en cale BP. Mais ces gravetiens semblent ne pas être allés plus profondément dans la grotte. Bien qu'aux trois frères, il y a des mains que nous pensons être gravetiennes, mais nous n'avons aucun artifact, ce qui prouve vraiment que ces gravetiens sont allés plus loin. Donc, nous allons surtout parler aujourd'hui de la fréquentation en zone profonde, de la fréquentation magdalénienne. Alors, cette fréquentation magdalénienne s'est opérée dans toute la grotte avec une utilisation de l'espace différencié et parfois, donc, les couches seront très riches, très jusqu'à 70 cm d'épaisseur et cette couche est continue depuis l'entrée jusqu'à sa jonction avec les trois frères, y compris le boyau. Alors, ce boyau est un mystère, on en reparlera, ce boyau est un mystère parce que sur 65 mètres de long, on ne peut jamais se tenir debout. Donc, malgré cela, on est à plus de 200 mètres du jour et 260 quand on est au bout du boyau. Malgré cela, les magdaléniens l'ont occupé puisqu'il y a eu une couche archéologique d'environ 25 cm d'épaisseur, ce qui est assez considérable. Et ça, ça fera partie des futurs projets de recherche parce qu'on n'a pas de réponse, sinon de penser peut-être que c'était les gardiens du sanctuaire parce qu'à partir de là, la grotte est ornée, il n'y a plus de couche archéologique. Mais voilà, donc ça, ça méritera d'être précisé. Alors, voilà, vous avez là un foyer magdalénien, on en a trouvé beaucoup. C'est l'alimentation classique en reine et en bison. Les reines sont à portée entière. Les études l'ont montré. Bien sûr, les bisons en quartier, ça va de soi. Vous avez là des diaphyse de gros animaux. Vous avez un bois de reine. Vous avez des traces de foyer, évidemment, qu'on dirait qu'ils ont brûlé avant-hier. et voilà, oui, bien sûr, les eaux sont fracturées et on peut imaginer quand même la fumée. Nous sommes au fond de la grotte, à 200 mètres du jour, dans un endroit clos. Et on ne peut pas s'empêcher d'imaginer ce que devait être cette atmosphère fermée avec des foyers qui fumaient où on brûlait des eaux, etc. Ça devait être vraiment... Mais c'était des gens jeunes et sans doute, ils devaient supporter cela facilement. Les études ont montré aussi que l'utilisation de cette grotte avait lieu particulièrement en fin d'hiver et au printemps parce que nous avons trouvé beaucoup de fœtus de jeunes reines. Alors les foyers sont nombreux aussi puisqu'ils sont au nombre de 34 entre la salle des morts et la salle du fond mais tout de même toutes ces deux salles situées dans la partie profonde de la grotte et les études ont démontré que l'os est le combustible de base. On brûle l'os et donc ces foyers servaient probablement à la cuisson, au chauffage et surtout à l'éclairage et évidemment on peut imaginer aussi que c'est un point social parce qu'un foyer c'est toujours un endroit autour duquel on aime à se retrouver surtout au fond d'une grotte. Alors parmi l'utilisation, parmi les choses apportées dans la grotte apportées par les magdaléniens nous avons mis au jour des pavages. Les pavages ce sont des pierres plates juxtaposées. Alors elles sont généralement en gré alors que la grotte bien entendu on est dans le monde calcaire il n'y a pas et là toutes ces plaquettes il y en a des milliers voire des dizaines de milliers dans les salles ont toutes été apportées de l'extérieur quelquefois depuis quelques centaines ou quelques kilomètres de la grotte. L'endroit que je vous montre est particulièrement bien conservé parce que comme vous voyez il a été préservé par un plancher stalagmitique qu'on a dû casser et dessous donc bien sûr les plaquettes étaient intactes mais ailleurs évidemment ces plaquettes sont dans tous les sens et on peut parler de pavage mais enfin c'est un peu symbolique. Alors là nous sommes au fond de la grotte on sait aujourd'hui que cette salle a une grande stabilité de température. Notre température est stable alors que vers la zone des entrées elle varie un petit peu mais on a pu mettre en évidence aussi dans le porche de l'entrée j'ai oublié tout à l'heure de vous le dire que la température sous le porche de l'entrée dans l'Aisne à l'époque était de 10 degrés supérieures à l'entrée d'elle-même parce que l'air chaud sort de la grotte et en fait sous le porche mais à l'air quand même vous avez une température de 10 degrés supérieures. C'est notre ami François Bourges qui a mis cette hypothèse d'après lui ce n'est même pas une hypothèse. Alors parmi les aménagements que ces magdaléniens ont fait dans la grotte dans l'Aisne nous avons dans cette grotte dans plusieurs salles principalement dans le fond mais enfin il y en a aussi dans la zone des entrées mais principalement dans le fond nous avons plus de 250 ossements comme ça fichés profondément dans la paroi alors là c'est un mystère absolu il y en aura d'autres parce que on n'a trouvé aucune utilisation plausible pour ces documents sinon quelque chose de symbolique de spirituel communication avec les esprits enfin là alors on peut imaginer des quantités des quantités de choses mais c'est vraiment très important voilà alors la deuxième partie de cet exposé va considérer sur le catalogue du mobilier magdalénien là nous allons maintenant étudier les outils par type d'outils et là vous avez André Aspator en 2015 qui a commencé parce que faire une monographie c'est pas le tout de prendre une plume et un crayon il faut commencer à classer la collection d'une manière véritablement cartésienne et stricte donc on a nous avec Jean-Claude c'était on avait publié plein de choses bien sûr mais enfin là il fallait reprendre les anciennes collections de mon père etc on a tout rassemblé et ça a été pour André As un très gros travail qui a duré plusieurs mois peut-être plus d'un an et nous avons et nous savons comme ça que l'inventaire des objets chaque objet évidemment a été rentré dans une base de données ça bien entendu et que l'inventaire des objets hors les objets en lithique comporte près de 5000 numéros dont 1000 figurent dans ce document alors nous sommes dans les outils on commence par le commencement c'est à dire il faut y voir dans la grotte donc par les par les lampes Sophie de Beaune avait fait une première une première analyse nous en sommes servis et voilà donc nous en avons une je ne sais plus combien mais enfin plusieurs dizaines comme ça elles sont quelquefois difficiles à discerner par rapport à une plaquette c'est des pierres où il existe un petit plat un petit creux et dans le fond duquel souvent il y a des traces de brûlage on a l'expérience à montrer que cette lueur était la lueur qu'elle donne ces lampes était à peu près équivalente à la lueur d'une bougie mais il y avait donc aussi comme l'éclairage les foyers et les torches qui devaient être qui devaient donner leur part sans doute on quelques études montrent qu'il se mettait près des parois il y avait un foyer il se mettait près des parois pour que les parois reflètent l'éclairage sur les gens alors bien sûr le matériel lithique est excessivement important et nombreux toute la chaîne opératoire de la taille des silex est présente en laine mais les études sur les trois frères ont montré que parmi tous ces objets que vous voyez là il y a simplement les grattoirs et les lamelles que l'on retrouve aux trois frères autrement dit en laine c'est le camp de base ils ont toute la chaîne tous les outils les grattoirs les perçoirs on fabrique tous les outils mais quand ils partent vers le symbolique vers les trois frères là ils n'emportent que de quoi graver ou de quoi faire des choses comme ça mais ils ne vont pas fabriquer un propulseur dans la grande des trois frères ça c'est pour en laine et à droite ce sont trois lames qui ont été trouvées par mon père dans une cachette entre en laine et les trois frères justement et ça devait être précieux puisque c'était la matière première pour facilement transportable parce que forcément ils ne transportaient pas les nucléus et une des caractéristiques de cette recherche dans le mobilier lithique dans laine c'est qu'on trouve très peu de nucléus des nucléus de matériaux lointains forcément on ne porte pas des gros cailloux quand on marche à pied tandis qu'on trouve quelques nucléus bien sûr de silex locaux alors ces planches dans le livre sont toutes montrées grandeur nature ça a été un parti pris que nous avons fait tous les objets sur les planches qu'ils soient le matériel lithique ou osseux ou parure etc est montré au moins sur une planche grandeur nature et dans les pages suivantes fortement agrandées parce que l'art mobilier est un art de miniature et quelquefois pour bien le voir il faut quand même bien l'agrandir alors ce matériel là j'ai juste une petite diapo pour vous montrer l'air dans laquelle à peu près se bouge le silex et voilà donc c'est les Charentes c'est le Pays Basque etc ce qui montre vraiment que ces gens n'arrêtaient jamais de marcher et de changer d'endroit bien que toujours dans le cadre des outils on commence par la couture va avoir une importance considérable puisqu'il faut coudre il faut coudre les peaux de bêtes et le perçoir est donc un instrument indispensable pour y arriver on ne peut pas percer une peau de bête avec une aiguille ces perçoirs on va en trouver dans toute la grotte indifféremment dans la zone des entrées que dans la zone du fond c'est vraiment un outil indispensable un outil de base alors en ce qui concerne les aiguilles nous en avons 459 fragments ou entiers et celles que nous trouvons en laine sont de deux catégories soit très bien faites comme celles que vous voyez là faites par des artisans qui savent faire vraiment leurs outils et en revanche sur les matrices que nous trouvons que je ne vous montre pas là mais les matrices sont médiocres de médiocre qualité et donc les chercheurs qui ont fait cette étude démontrent que très probablement en laine il y avait un apprentissage c'était une école ça évoque l'apprentissage parce que les matrices qu'on trouve sont vraiment médiocres et les quelques aiguilles qu'on trouve sont de très bonne qualité et donc on pense que peut-être il y avait des jeunes qui apprenaient à faire des aiguilles il faut bien il faut bien apprendre voilà là c'est toujours un outil c'est un outil assez rare on n'en connaît que quelques autres un au mas d'asile il y a beaucoup beaucoup d'analogies avec le magdalenia du mas d'asile forcément ce sont les mêmes gens quand vous ils devez coucher enfin ils devez vivre quelques semaines en laine ou quelques mois en laine puis après au mas d'asile à 10 km de là et il nous tarde d'ailleurs qu'une future monographie du mas d'asile voit le jour parce que probablement des objets pourront peut-être être très proches ou complémentaires alors toujours dans les outils bien après il y a le lissoir il faut soulever la peau oui ah c'est un affutoir attendez pardon oui c'est un un affutoir pardon je ne sais pas j'ai oublié c'est un affutoir à saguer et à aiguilles c'est un petit il fait 7 cm il fait 7 cm de longueur c'est un petit objet comme tous les objets transportables l'art mobilier ça veut dire mobile il ne faut pas oublier ça il fait 7 cm il y a l'échelle d'ailleurs et donc on voit qu'ils ont vraiment utilisé cet objet dans tous les sens il est percé de tous les côtés pour aiguiser les aiguilles et les les perçoires il est en gré tendre c'est du gré tendre il y a presque le même en asdazine toujours dans le travail de la peau nous avons les lissoires les lissoires ils sont répartis partout c'est un outil basique très peu sont décorés on n'en a que 7 décorés sur près de 300 lissoires il y a eu ils démontrent leur fragmentation démontre une utilisation intensive et bien entendu ceux qui étaient entiers sont repartis dans la poche de leur propriétaire et donc il nous reste les débris nous arrivons toujours dans les outils au bâton perforé au bâton percé qui sont bien avant on en a 29 dans l'Aisne avec des motifs figuratifs ou géométriques ou phalliques je ne vais vous en montrer que deux dont le fameux poisson au saumon qui est vraiment magnifique parce que il y a un gros travail sur le matériel c'est en champ levé on a pu on a pu décrire le saumon même que c'est un saumon bécard il vient de frayer il redescend à la forme du bec les pêcheurs nous ont dit ça et avec ça c'est un outil dont on ne sait pas très bien encore à quoi ça servait il y a beaucoup d'hypothèses beaucoup de chercheurs ça peut être un redresseur de saguets un assouplisseur de liens enfin voilà d'autres choses en tout cas ils étaient importants parce que leur manche est très souvent ornée en voilà un autre qui a un beau décor un beau bison n'est-ce pas magnifique et vous allez voir que à Isturitz dans les Pyrénées Atlantiques dans la grotte Isturitz le même motif le même le même objet a été retrouvé on voit très très bien la petite barbe est pareille l'oeil aussi etc donc c'est vraiment il y a une même valeur symbolique qui circule entre ces pays entre ces contrées nous allons maintenant passer au chapitre des armes après les outils et les armes c'est un peu comme l'éditoire bien beaucoup sur les 470 saguets dans l'Aisne simplement 16 sont entières parce que bien sûr c'était un objet quotidien une arme quotidienne et celle qui n'était pas cassée repartait également dans la avec les mais il y a une histoire nous avons ici des saguets du sac-angle qui sont un peu assez anciennes nous les trouvons particulièrement dans certaines salles notamment la salle des morts où là la faune dominante est le règne donc on est encore dans un paysage froid l'analyse des pollens dont donne des lichens et 400 ans après dans la salle du fond la saguée du sac-angle a disparu ce sont des saguets à rainures et l'animal dominant mangé dans la salle du fond et le bison et les analyses de Paul Laine montrent que ce sont des graminées qui dominent donc vous voyez d'un côté le rain froid etc et de l'autre petit réchauffement climatique et changement aussi d'époque puisque les armes évoluent et les bisons arrivent et voilà alors les baguettes demi-rondes c'est pareil c'est à dire que beaucoup beaucoup sont cassés les décors sont classiques très identiques à ceux du mas d'asile et de Gourdan et d'Histuritz même pour certaines mais surtout Gourdan et le mas d'asile on voit très nettement les rainures et toujours dans les armes évidemment après les saguets arrivent les propulseurs il faut bien il faut bien envoyer les saguets quelque part donc le propulseur nous avons nous avons la chance d'avoir huit propulseurs en laine donc en voilà là ce sont c'est une tête de reine c'est recto verso bien sûr vous avez compris là c'est une antilope saiga elles sont dans grandeur nature dans le sur une planche du livre ça c'est le premier le propulseur trouvé par Jacques Bégoire en 1911 dans la grotte d'Orlaine c'est un corps de reine ici c'est le propulseur des petites oies parce qu'il y a la silhouette de trois de trois oiseaux qui peuvent être des canards ou des oies on l'appelle comme ça c'est le propulseur aux petites oies et enfin le propulseur qui est très connu bien entendu des bouctins affrontés qui est présenté magnifiquement en ce moment au musée enfin toujours en permanence au musée de l'homme dans une vitrine spécifique et c'est un des chefs-d'oeuvre du musée de l'homme en ce qui concerne le magdalénien alors c'est un outil révolutionnaire le propulseur le décor qui est intégré à leur crochet n'ajoute rien à l'efficacité de l'arme s'il y avait simplement l'os ou le bois de reine qui pour faire contrepoids pour faire ballon ça marcherait aussi bien mais les magdaléniens ont voulu vraiment ajouter une valeur symbolique à cette arme extraordinaire en gravant et en sculptant de magnifiques de magnifiques décors dont la valeur est certainement symbolique parce que tous ces tous ces tous ces objets que vous voyez là ont été probablement cassés à l'extérieur et pourtant ramenés dans la grotte donc c'est que déjà les magdaléniens ils devaient quand même ça devait être un gros boulot de faire ça tout de même mais après ils l'ont laissé dans la grotte un seul d'entre eux a resservi comme port de loque vous voyez là celui-là il a un trou ce qui est exceptionnel pour un propulseur et donc nous pensons que celui-là a resservi après avoir été cassé comme port de loque alors en voilà agrandi nous avons fait beaucoup dans notre livre beaucoup de photos très agrandies comme ça pour qu'on puisse vraiment remarquer le travail d'artisans et d'artistes fabriqués sur ces sur ce sur ce sur le bois de reine donc là nous avons l'antilope saïga alors maintenant nous allons aborder le monde énorme de la parure la parure c'est un embellissement du corps on ne porte pas on ne porte pas n'importe quoi comme bague ou comme collier on porte ce qui est reconnu comme tel par son groupe son groupe social et parmi la parure les objets les plus importants nous avons 526 dents dans la grotte dans l'Aisne c'est de loin l'objet le plus le plus fréquent qui sont représentés à 14 espèces animales dont deux disparus l'ours et le et les lions sont des animaux disparus qui ils ont trouvé ces dents dans la couche à ours sous-jacente mais bon ils n'ont jamais croisé un ours ou un lion au Magdalénien mais ils ont utilisé les dents et puis tout à fait à droite ce sont des dents humaines qui sont aussi très rares paraît-il nous avons trois dents qui ont été sciées et percées elles font l'objet d'une planche à part mais je les ai rajoutées pour limiter un peu le temps de la présentation ensuite parmi la parure nous avons les coquillages 249 coquillages ou fragments de 22 espèces différentes qui manifestent l'esprit de curiosité de ces Magdaléniens ils ramassaient vraiment tous les coquillages qu'ils trouvaient et ça démontre aussi qu'en laine faisait partie d'un réseau culturel qui s'étend de l'Europe de l'ouest du soudouest de la France au nord de l'Espagne qui était vraiment énorme et les coquillages se retrouvent comme ça dans notre gisement dans laine alors il y en a quelques-uns de ces coquillages qui étaient déjà percés naturellement parce qu'il existe je l'ai appris récemment on ne le savait pas avec Jean-Claude il existe un prédateur de coquillages alors c'est un prédateur c'est un autre coquillage qui se greffe qui se colle au coquillage proie il y reste un moment il y a une petite valve qui s'ouvre il sécrète de l'acide qui fait un trou dans le coquillage proie et quand le coquillage est percé il y a une petite trompe qui aspire le coquillage prisonnier de sa coquille le pauvre et donc ces coquillages meurent évidemment et la coquille percée va sur les grèves et est ramassée par les Magdaléniens et nous en avons en laine qui n'y sont pas venus tout seul alors voilà quelques-uns de ces coquillages mais là je ne sais pas lequel lequel il faut que je le demande à John O'Hara c'était un jeune charmant américain de New York University qui est venu nous faire cette étude il avait fait sa thèse sur les coquillages Magdaléniens et il nous a appris beaucoup de choses comme tous les autres jeunes chercheurs oui j'ai peut-être oublié de vous dire que pour le catalogue pour beaucoup d'objets du catalogue nous avons fait appel à des jeunes chercheurs qui ont fait français ou étrangers qui ont fait des thèses sur tel ou tel sujet quand nous n'avons pas trouvé ces chercheurs c'est Andréa c'est moi qui avons fait le job mais quand on avait quand même des spécialistes qui avaient tout vu dans l'Europe tous les musées etc et donc nous avons fait appel à ces gens-là qui sont venus à Pujol bénévolement faire cette étude qui fait partie du livre voilà le monde des perles des perles souvent à Bélière c'est-à-dire qui ont le comme un panier le trou décentré 250 en laine elles sont souvent en lignite celles-là sont en lignite là et les autres c'est en ambre elles ont en général je ne sais pas peut-être elles ont en général un centimètre de diamètre c'est tout petit elles peuvent être en calcaire en schiste en talc et voilà et surtout surtout en lignite et en ambre et Sarah Ramlet qui est venue elle du Canada qui avait fait sa thèse sur les perles en lignite ça paraît un peu étrange qu'une Canadienne fasse une thèse sur les thèses en lignite magdalenienne en Europe bien sûr et là elle a mis en évidence que toute la chaîne opératoire de la fabrication d'une perle en lignite alors si vous voulez faire une perle en lignite vous prenez ça c'est gros comme un morceau de sucre et il s'agit d'abord de faire le trou tant que l'objet est encore un peu gros et puis après une fois que le trou est fait et bien on va gratter tout autour du trou très précautieusement de façon à part il devait y avoir beaucoup de chutes et nous savons qu'il y avait des chutes parce que justement on a déterminé qu'il y avait un atelier de fabrication dans la salle du fond dans l'Aisne dans un endroit bien précis près d'un foyer il y avait donc cet atelier de fabrication on a trouvé non seulement des objets entiers mais évidemment beaucoup de cassés aussi et puis en bas après polissage après polissage et bien ça devient une perle finie et pour l'ambre nous n'avons pas toute la chaîne opératoire mais on a déjà un bloc ici et puis là c'est les deux derniers stades mais tout ça a pu mettre en évidence qu'en l'Aisne n'était pas qu'un simple habitat préhistorique mais que c'était aussi un atelier de fabrication alors là nous entrons aussi dans le monde des rondelles des rondelles perforées dans le cadre de la parure nous avons 97 fragments ou rondelles c'est assez rare d'en avoir des entières parce que imaginez cet objet qui est fabriqué à partir d'une homoplate de reine c'est très fin ça a un millimètre à peu près de section d'épaisseur et donc c'est un petit miracle à chaque fois qu'elles nous parviennent quasi entières et intactes donc on en a quelques-unes quand même il y en a une qui est perforée avec des perforations tout autour ça c'est un phénomène assez local on en rencontre comme à Zazil ça renforce encore ce lien en l'Aisne-Mazazil là c'est Camille Bourdieu et Valérie Ferroglio qui ont repris l'étude nous avions publié avec Jean-Claude la rondelle la rondelle au bison comme on l'appelle depuis fort longtemps depuis sa découverte ça a été une des découvertes de la salle du fond dans l'Aisne et la voilà en gros plan vous voyez elle a comme décor non seulement tout autour une décoration de petits traits assez sophistiqués mais elle a surtout un bison avec l'œil la crinière le dos c'est assez facile à voir c'est un objet typique du magdalenien moyen et celle-là a une grande importance en tant qu'objet bien sûr mais aussi par son style parce que remarquez bien comment les magdaleniens ont traité la patte de derrière pour la perspective vous avez l'animal qui est de profil et ils ont fait simplement un trait parallèle à la cuisse à la cuisse arrière et nous retrouvons cette même technique dans un cheval magdalenien du tuc d'Audoubert et bien ils ont fait exactement la même technique du trait qui suit la courbe de l'antérieur de la cuisse et donc ça montre la proximité culturelle en tout cas si c'est pas le même ça on ne pourra jamais le prouver bien entendu mais enfin on est proche quand même au point de vue du style en tout cas des occupations entre l'Aisne les trois frères et le tuc voilà une des belles planches qui dont cette planche les photos en général elles sont dues à ma personne mais elles ont été multipliées par 10 par le talent d'Andréas qui les a traité qui a fait les planches et pour qu'elles aient une espèce de de relief si vous voulez il y a un traitement informatique qui est très long un par un ne croyez pas qu'on a mis tous ces objets sur une table c'est des traitements informatiques on prend le fichier informatique on le met il y a tout un traitement qui fait que ça les objets sont vraiment mis en valeur donc voilà les on a une vingtaine de contours découpés dans la grotte d'Orlaine c'est un des grands gisements de contours découpés mais c'est pas le seul l'historique il y en a 36 au Masasile 26 et à la Bastide 20 et donc on est vraiment dans le milieu culturel qui s'étend jusqu'en Orlaine il y a bien sûr mais moins quand même là vraiment on trouve de nombreuses l'épicentre de cette culture est quand même les Pyrénées et toutes les étapes de fabrication de ces contours sont également trouvées dans la salle du fond dans l'Aisne toutes les salles c'est à dire le découpage des zoïoïdes j'allais oublier Clément Birouste et Camille Bourdieu qui ont fait ce chapitre là Clément Birouste qui est archéozoologue a mis en valeur le fait que les têtes de bison les têtes de chevaux pardon sont généralement très généralement faites sur des os yoïdes de chevaux et donc voilà ça devait ajouter une valeur spirituelle à ces objets qui sont évidemment très spectaculaires et qui marquent vraiment une culture une valeur symbolique forte que l'on retrouve d'ailleurs dans l'art pariétal bien entendu Malraux disait qu'on allait le livret d'une partition de musique mais hélas on n'a pas la musique mais c'était quand même beau on ne saura vraiment jamais pourquoi ils ont mis autant d'amour autant d'empathie si vous voulez pour arriver à faire une minutie pareille dans le détail ça c'est vraiment extraordinaire le détail devait avoir une importance énorme pour les magdaléniens une valeur spirituelle très forte il fallait que ça soit conforme au réel tout se passe comme ça tout se passe comme si c'était ça en tout cas voilà un des petits chefs-d'oeuvre de notre collection imaginez-vous que cette image que vous voyez c'est une petite tête de bouquetin probablement elle a 17 millimètres de largeur et 1 millimètre d'épaisseur c'est-à-dire c'est gros comme un pouce et regardez le détail toute la toute la minutie de ses poils de ses raies de l'oeil de la bouche du nez etc tout ça sur 17 millimètres de largeur et recto verso et 1 millimètre d'épaisseur alors là on se pose la question du pourquoi de cet objet qui ne peut pas être porté puisque c'est trop fragile on ne porterait que quelques heures ça serait cassé donc c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait quelque chose qu'il fallait que ce soit beau comme une prière ou quelque chose comme ça alors après on a mis un chapitre des objets de curiosité parce que on ne savait pas trop qu'en faire là ce sont des blocs bruts mais toujours trouvés bien sûr dans les couches archéologiques en place blocs bruts crayons d'ocre à droite différents minéraux à gauche nous avons de la galène de la calcite du cristal de roche du manganèse de la dolomite et il démontre l'esprit de curiosité de ces magdaléniens qui emportaient ces objets et qui avec eux l'ocre est en quantité dans toutes les couches et dans toutes les salles parce que ça il s'en servait non seulement pour se colorer mais également pour polir les objets etc c'était un matériau très usité puis il y a les fossiles les fossiles qui trouvent dans les cailloux des Pyrénées ou d'ailleurs nous avons des ammonites percées des dents de requins percées également qui sont très belles ça a été porté on les a mis dans les fossiles on aurait pu les mettre ce sont aussi une parure en l'occurrence des dents de requins fossiles et puis ça c'est l'écriture d'Émile Cartagac qui était dans les tiroirs et nous avons nous n'avons pas résisté à la tentation de la mettre sur notre planche enfin il y a les objets décorés les objets décorés ce ne sont ni des armes ni des parures c'est simplement des objets on ne sait pas à quoi ça servait sinon à être beau et nous en avons 230 comme ça c'est une grande catégorie ils sont souvent de petite taille et vraiment c'est une énigme voilà une petite tête de bouctin qui fait 7 à 8 cm de hauteur elle a un oeil rapporté c'est un petit galet qui a été incrusté pour faire l'oeil et hélas la deuxième corne n'a pas été perdue mais enfin ce sont des petits objets extraordinaires et ici voilà cette os qui semble être une sorte de lissoir qui a beaucoup servi en tout cas et nous avons mis un agrandissement pour montrer le décor extrêmement précis de cet objet extrêmement complexe et beau et puis là il est permis de rêver que c'est peut-être la chevelure d'une d'une petite statue peut-être une tête féminine mais voilà pour le moment on a trouvé que que l'arrière de la chevelure mais là aussi il y a vraiment une volonté de décor extrêmement raffiné toujours dans les objets décorés qui ne servent pas qui n'ont pas un intérêt évident sinon symbolique spirituel et artistique évidemment toujours ce grand réalisme dans la réalisation des animaux et là on retrouve ce réalisme dans l'art parietal bien entendu cet os fait l'objet de la collection bégouin au musée de l'homme enfin nous arrivons aux plaquettes toujours dans les objets décorés d'ailleurs nous arrivons aux plaquettes gravées dont en laine est un dégrangissement puisque nous en avons nous en avons plus de mille c'est un dégrangissement des grands sites de plaquettes elles sont en gré en calcaire ou en calcite mais la plupart sont en gré en gré qui est donc extérieur à la grotte et ces milliers de plaquettes non gravées ces dizaines de milliers sont arrivés bien sûr dans les poches de Magdalénia mais parmi elles ils se sont servis comme support comme support de gravure alors les thèmes et les techniques sont un peu les mêmes que celles de l'art parietal les humains ont une bonne place et elles sont toutes brisées sans doute volontairement comme beaucoup comme beaucoup d'ossements magdaléniens gravés et tout ça c'est un art de fragments ça c'est un mystère pourquoi les magdaléniens on ne trouve que des fragments les objets entiers sont rares et on ne retrouve jamais les morceaux qui collent là ici c'est l'exception dans laine cette grande plaquette où on a retrouvé dans la même salle les fragments mais c'est une exception pour les mille autres on n'en a retrouvé que quatre ou cinq qui collent donc ça veut dire qu'ils cassaient autrefois anciennement et sans doute ils devaient donner des fragments à un copain ou à quelqu'un qui en portait l'autre en souvenir et nous ne retrouvons jamais les autres morceaux ça c'est un mystère pour le moment alors la grande plaquette beaucoup d'entre vous connaissent cet objet c'est un grand bison d'abord typiquement magdalénien du type de muo des trois frères etc et au dessus d'elle nous avons deux personnages qui sont l'un sur l'autre l'un a et frêle un coup gracile des cheveux qui lui tombent sur la tête des bras assez fins une ceinture qui montre bien qu'on est dans l'humain et par dessus un gros bonhomme avec un coup épais une barbe etc que nous pensons être le monsieur et donc ils sont peut-être en train de de faire un petit magdalénien et tout à fait à l'arrière train nous voyons un autre personnage qui est à Califourchon sur le bison et là aussi bien entendu nos jeunes chercheurs quand nous l'avons trouvé l'ont tout de suite baptisé le voyeur je vous remets l'objet voilà mais bon il faudrait il faudrait un quart d'heure pour vous le montrer en détail mais enfin c'est un très très bel objet et surtout avec ce thème c'est quand même rarissime et d'ailleurs je vous ai mis que les humains parce que il y a dans le livre enfin non je vois que on les a classés par thème les bisons les bouctins etc et le thème des humains et bien alors ça montre combien la différence de traitement entre l'image humain et l'image animale ça vous le savez tous évidemment les humains sont caricaturaux toujours ils sont très rarement sinon à la marche peut-être un peu réaliste mais ailleurs vraiment c'est assez catastrophique et là vous avez une scène qui est probablement une scène de masturbation ici une scène d'accouchement enfin elle est en position gynécologique et ici une silhouette très simple et là aussi une silhouette avec une tête vraiment un peu horrible et là aussi une face prognate qui n'a jamais existé bien sûr et puis là deux petits personnages avec un enfant de 4 ans pourrait faire ça c'est ça fait partie des mystères des magdaléniens ici les thèmes le thème du bison bien entendu je vais passer un peu vite parce que je vois que l'heure tourne le thème du bouctin tout de suite déjà plus on reconnaît tout de suite et j'arrive aux recherches futures aux recherches futures bien Andréas était en Ariège cette semaine pour justement parler avec mon fils Eric et moi de qu'est-ce qu'on va faire parce qu'en l'aise c'est une monographie ne clôt pas la recherche dans une grotte bien sûr c'est une étape une étape dans la recherche et un outil aussi parce que ça servira de marche-pied mais donc il y aura beaucoup de recherches futures on pourra en reparler tout à l'heure et parmi elles peut-être développer encore dans cette salle du fond dans l'Aisne Andréas a mis et c'est nos jeunes collaborateurs ont mis dans notre base de données 60 000 objets rien que dans la salle du fond c'est-à-dire que tous les documents archéologiques que nous avions mis au jour avec Jean-Claude et notre équipe ont été mis en XYZ en base de données ce qui fait que il sera tout à fait possible de savoir où se trouver n'importe quel groupe de matériel dans quelle couche etc. et de faire parler donc cette base de données ça fait partie alors là ce sont les silex où on voit les concentrations plus c'est concentré plus voilà le matériel lithique les ossements et les plaquettes on voit très nettement quand même qu'il y a des zones qui ont vraiment plus servi que d'autres et donc ça ça vient à peine d'être terminé et donc les chercheurs du futur auront un outil efficace pour aller plus loin dans la connaissance enfin dans ces recherches futures il y a le laboratoire du musée de l'homme des ADN anciens la personne de Jean-Marc et Lalouf le matériel s'est extrêmement miniaturisé autrefois il fallait apporter l'os à Paris et maintenant c'est le matériel qui vient en Ariège vous voyez c'est un petit matériel comme un matériel de cuisine pratiquement et dans la nuit on vous fait une analyse d'ADN ancien et ça on a été très séduit parce qu'en 2014 nous avons trouvé nous avons pu trouver de l'ADN de bison priscus pour la première fois au monde dans la grotte des trois frères nous avons eu cette chance de discerner un jour ce monsieur que je ne connaissais pas me téléphone monsieur Végois est-ce que vous auriez un os de bison que personne n'ait jamais touché bon j'ai fait toute l'Europe et je lui ai dit écoutez dans la grotte des trois frères dans le grand ébouli il y a peut-être des os qui sortent encore que forcément personne n'a jamais touché alors on a demandé l'autorisation de fouille et on a simplement prélevé des microgrammes de 5 sur 5 os de bison et sur l'un de ces 5 os et bien c'était rempli d'ADN d'ADN ancien d'ADN de bison et donc c'est le code barre grâce à cette analyse nous savons maintenant beaucoup de choses sur le bison pliscus et c'était une première mondiale que nous avons publiée bien sûr dans les journaux adéquats et ça valorisait le fait de notre politique familiale de conservation de ne pas aller partout de conserver et là il s'agissait de prélever un os que personne n'avait jamais touché depuis 1914 enfin voilà nous sommes là aussi dans ce dans ce diverticule entre en laine et les trois frères Brun avait fait quelques fouilles pour baisser le passage dans l'attente que la nouvelle entrée des trois frères se fasse mais enfin vous voyez là on marche à quatre pattes quelquefois à plat ventre sur 65 mètres et là nous aimerions savoir faire des travaux futurs qui nous permettraient peut-être d'avancer un peu plus dans le pourquoi de ce gisement si loin si difficile d'accès voilà j'arrive au bout de ma petite présentation la réalisation de cette monographie a été pour Andréas et moi cinq ans de collaboration extraordinaire on se téléphonait plusieurs fois par semaine une mise aussi de rencontres extraordinaires avec des jeunes préhistoriens de beaucoup de pays des allemands anglais américains etc et vraiment nous sommes vraiment heureux d'être arrivés à bout de ce travail voilà j'espère que vous connaîtrez un peu plus en laine ce cheval là sur la couverture c'est un domestiqué c'est un un licou enfin je sais pas comment on appelle ça l'école non 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 la domestication est venue bien après mais effectivement on peut d'après le style on pourrait penser qu'il s'agit d'un licou mais non c'est un élément de style de cette époque d'accord merci moi j'avais une question sur les pointes de l'usac-angle notamment leur chronologie est-ce que vous avez fait des tests ou est-ce que vous avez l'intention de faire des tests de datation dessus est-ce que c'est possible d'en faire au niveau du collagène malheureusement nous avons malheureusement tous les points du sac anglais on les trouve uniquement seulement dans le déblé nous n'en avons pas une seule qu'on a retrouvée dans une couche la seule chose qu'on peut faire on peut faire une datation directe mais là on n'a pas encore des idées si on veut faire cette question surtout pas pour notre monographie peut-être pour future recherche future question est-ce qu'on sait d'où vient l'ambre ? est-ce qu'on sait d'où vient l'ambre ? oui oui on sait d'où vient l'ambre dans les petites pyrénées il y a quelques gisements d'ombre et justement lors d'une première conférence au mas d'asile sur la grotte d'Orlaine j'avais un jeune chercheur qui faisait une recherche et il nous a dit qu'il y avait quand même pas mal de petits gisements d'ombre dans les pyrénées elle ne vient pas de très loin comme la lignite d'ailleurs la lignite elle est à 7 km de la même cette distance quelques kilomètres près de dans l'Aisne bonsoir merci beaucoup pour cette superbe présentation je voulais juste savoir pourquoi est-ce que vous avez dit que l'ours et le lion voilà bonjour ont disparu avaient disparu quand vous avez montré les représentations vous avez dit que c'était deux espèces qui avaient déjà disparu les ours des cavernes les hommes préhistoriques enfin les magdaléniens les magdaléniens non non pas les ours les ours des cavernes et le lion des cavernes avait déjà disparu oui alors qu'ici il persistait il a persisté c'est curieux bon non non oui d'accord je ne savais pas qu'il avait déjà disparu à cette époque là d'accord est-ce qu'on a oui monsieur je suis en haut la droite non pas la droite ici bonsoir puisqu'on est au Zésil je voudrais aussi dire qu'Estelle Bougard qui est des Zésil a participé à votre document votre beau livre et en même temps parler de ces petites statuettes en terre cuite c'est quand même intéressant de dire qu'il y a aussi de la terre cuite chez vous oui 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 j'ai vu qu'il y en a à Lascaux et c'est Estelle effectivement qui a fait l'étude mais nous avons trouvé dans la salle du fond quelques fragments de terre alors est-ce qu'elle a été cuite volontairement ou pas elle a pu aussi être proche d'un foyer c'est difficile de le dire mais enfin on a ce genre de document et j'ai été heureux de revoir dans le musée tout à l'heure des fragments d'argile d'argile en tout cas qui étaient dans le gisement de Lascaux deux petites choses à propos des bouddhoss plantés dans la paroi il y en a plein à Gargasse aussi et puis j'ai vu un film sur l'Iran de Jaya où les gens après chaque repas ils mettaient dans leur toiture des petits bouddhoss qu'ils avaient mangés mais voilà ça c'était une première chose la deuxième est-ce que vous avez fait des études de tracéologie sur les aiguilles et sur le matériel parce que de plus en plus on pense qu'il existait des textiles à cette époque là oui ça ça n'a pas encore été fait non mais voilà il y a beaucoup chaque génération amène son type de recherche heureusement heureusement c'est pas fini et je le dis dans le préambule si vous voulez bien sûr là depuis quelques années on a stoppé la recherche parce que vraiment on ne peut pas d'une part faire une monographie comme ça et continuer donc les plaquettes gravées par exemple il y en aura d'autres à relever il nous en reste à relever encore c'est un travail de Romain mais depuis 5 ans on n'en a pas relevé parce qu'on s'est dit on arrête on arrête et on publie parce qu'autrement on n'a jamais le temps on ne s'arrête jamais à la prochaine et on ne fait pas et la monographie attend c'était comment votre première question ? ma première question c'était pas une question c'était juste une observation qu'en fait des bouts d'os planqués comme ça dans les murs on en trouve à Gargasse et on en trouve aussi en Iranjaya quand ils ont fini un repas on voit ça sur des films donc ça n'a rien de symbolique ou de quoi que ce soit nous avons dans les cavernes plusieurs catégories plusieurs types des objets déposés et peut-être il faudrait que tu ah non non pardon mais viens ici viens ici nous avons dans les cavernes ils volent plusieurs types des dépôts et les os dans l'Aisne là nous n'avons jamais trouvé comme Robert a déjà dit une explication utilitaire dans les cas aux tucs de l'Aubert ou aux trois frères par contre là on a trouvé des objets qui sont fichés qui sont bien alignés plusieurs tucs d'objets il y a du litique il y a des objets déposés comme les lames pour les reprendre mais ces petits os c'est beaucoup d'os là on n'a jamais trouvé même pas une idée bien sûr bien sûr bien sûr mais c'est toujours la dernière je veux dire fluide de trouver des solutions symboliques en tout cas ça ne servait pas à suspendre des choses parce que la plupart sont sur des dévers et donc il n'y avait pas un sens pratique où on pouvait accrocher un sac et tout de suite non et oui ça c'est pas possible si vous permettez moi je vais revenir à quelque chose d'un peu moins symbolique vous avez parlé tout à l'heure de l'association que vous avez observée entre les pollens de lichens et les eaux de rennes et de notre côté les pollens de graminées et les bisons si on suppose que ces pollens sont arrivés avec l'estomac mal digéré des animaux il y a un lien logique avant qu'il soit climatique entre l'association le renne et le lichen et les graminées et le bison moi je veux dire que l'étude et l'analyse des pollens dans les grottes c'est toujours problématique et nous avons repris les résultats de madame le roi Goran en laine la signification la toponymie s'il vous plaît en laine c'est un nom de lieu mais je ne crois pas que ça veuille dire quelque chose de particulier il faudra que je me renseigne merci plus de questions il reste à remercier nos deux conférenciers merci beaucoup merci